... J'étais infirmière et j'ai perdu la vue. J'ai fait mon bug de l'an 2000. C'est là où ma vision a beaucoup chuté. Je crois que la photographie est un moyen de voir autrement. Je vais bouger un peu. J'ai tout perdu de l'oeil droit. Et l'oeil gauche, j'ai juste une toute petite fenêtre en bas. Et donc je vois tout très flou. Et comme dans un entonnoir. On va faire plusieurs. Pour moi, la photo, c'est un énorme phalange. Parce que, déjà, il faut sortir. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, il y a le regard des autres. Quand ils me voient avec une canne blanche, de dire qu'elle fait une photo, je crois que ça, ils ne le comprennent pas. Quand je fais la photo, je m'évade. C'est un autre monde. C'est le monde que j'ai dans ma tête. Je vois tout beau. Dans cet atelier, on a des personnes comme Lydia qui ont vu et qui ont perdu la vue et qui sont à un degré assez avancé de handicap. Donc on a vraiment tous les stades. Dina, tu poses. Oh là là, ça bouge trop. Alors, essaye de rapprocher tes bras de ton corps et de te caler avec les... C'est ça ? Voilà. Il s'interdisait une pratique artistique qu'il pensait insurmontable. Tu peux même avoir un peu moins d'espace en bas et un peu plus en haut puisqu'elle regarde vers le... Voilà. Comme ça ? Lydia, c'est la première personne qui a cru dans ce projet. C'est la première personne qui a dit chiche. C'est une personne qui n'a pas peur d'aller de l'avant. Pour moi, c'est une militante. C'est souris, 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 souris. Tu vas passer une main sur tes cheveux, dans tes cheveux. Que je veux ? Une main dans tes cheveux. Attends, ne bouge plus. Allez, bravo. Allez, super. On regarde les images maintenant. On arrête les prises de vue. Oui. D'accord ? Pas toujours. Allez. Non. Donc Lydia, on va voir... Les photos qu'on va voir maintenant, c'est sur le thème espace. C'est ça ? Oui. D'accord. Qu'est-ce que tu as choisi de photographier ? Comment tu as choisi de photographier ce thème-là ? Là, j'ai fait photographier plus des bandes dans l'espace urbain. Quand je les vois en vrai, les photos, je suis un peu déçue. C'est vrai que souvent, c'est pas droit ou c'est pas au milieu. Mais quand j'entends les autres autour de moi qui disent, non, c'est bien, il y a du sentiment, il y a quelque chose qui ressort, je dis, bon, ben, ils ont raison. Donc je persévère. Ça, c'est pas mal, ça. C'est pas trop... Il n'y a pas trop d'espace, non ? Ah, oh, non, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. On se dit aussi nos difficultés. Aujourd'hui, j'ai pas réussi. Ah, aujourd'hui, tu sais, j'ai réussi de sortir, de faire quelques photos. On s'encourage. C'est de l'entraide. Ça va aller plus vite. Ça, je le dis pas aux filles. Peut-être qu'elles vont l'entendre. C'est que moi, je suis super fière d'elles, contente. Avant, elle disait non, je suis pas capable. Et là, elles font. Elles font. Elles prennent le courage à deux mains de sortir, faire les photos. Parce que sinon, on reste enfermés chez nous et on s'enferme. C'est pas bien. Là, elles sont rayonnantes, les filles. Moi, je les trouve rayonnantes. Et peut-être qu'il faut que tu lui demandes de se reculer, alors ? Peut-être qu'il faut que tu recules un petit peu plus. Voilà. Tu veux faire un peu à là ? Voilà, là, ça irait. On va aller voir comme des artistes qui ont fait un projet, qui ont porté ce projet, non pas en tant que malvoyant qui fait de la photo, mais en tant que photographe. Avec le peu de vues que j'ai, je crois que je me fais plein, plein, plein de souvenirs au cas où. Parce que je sais que dans quelques années, il n'y aura vraiment plus rien, malheureusement. Je sais pas si je continuerai, s'il n'a vu pas, mais je crois que je continuerai quand même. Je crois que je continuerai.